bonjour à tous et bienvenue sur muriel scrap aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tuto boîte de noël mais pour un petit haul action et un très très gros haul nose alors vous êtes prêtes allez c'est parti on commence par action à 99 centimes j'ai pris ce ruban il fait 6 cm sur 1 mètre cinquante il y avait d'autres couleurs mais évidemment comme toujours pas de bleu il n'y a pas à dire cette année je ne trouverai pas de déco en bleu ce qui est bien avec ce ruban c'est que vous pouvez le découper à la largeur que vous souhaitez à 79 centimes j'ai pris ces petites déco toutes petites sur le thème classique de noël vous avez des petits flocons des petits sapins des petites étoiles c'est assez épais et comme c'est petit vous pouvez vous en servir dans différentes créations à 1,99€ j'ai pris cette petite maison à assembler en mousse donc il y a 60 pièces et normalement une fois constitué ça fera à peu près 21 cm sur 23 c'est pour les enfants de 5 ans et plus donc vous avez les différents éléments en mousse épaisse à assembler comme ceci des éléments à retirer vous avez la base avec du glitter le petit père noël des petits éléments de déco donc ça a l'air bien complet franchement pour le prix je pense que ça vaut le coup et sachez qu'il y avait d'autres modèles et c'était dans le rayon noël à 1,59€ j'ai pris ce lot de 24 sacs en papier craft il y a même les petites ficelles pour attacher le sac une fois monté fait 7 cm sur 4 cm de profondeur et 12 cm de haut bon vous allez me dire j'aurais pu les faire parce que c'est vraiment pas compliqué à faire mais franchement à 1,59€ ça va me faire gagner un temps fou à 2,29€ vous avez différentes petites maisons à assembler moi j'ai pris celle ci qui au final fera 10 cm sur 5,9 et 20 cm de haut vous avez les planches en bois avec toutes les pièces prédécoupées vous n'avez plus qu'à les défaire et venir les emboîter les unes sur les autres ou les coller je vois que sur cette planche là il y a quelques petits défauts au niveau de la coupe laser voyez là c'est pas coupé jusqu'au bout là non plus là c'est légèrement décalé de même qu'ici on se débrouillera pour rattraper ce genre de bêtises ça devrait pas être trop trop compliqué alors ne vous moquez pas de moi la mère fourrasse va être complètement ridicule cet hiver mais mon fils m'a fait prendre ce bonnet à 3,99€ parce que j'ai tout le temps froid à mes petites oreilles donc comme le ridicule ne tue pas et bien je vais assumer de mettre ce bonnet dans le jardin et puis j'ai pris des smarties à 1,49€ mais c'est pas de ma faute c'est à cause de vous c'est tout simplement en vue de vous préparer un tuto il faut que je teste si ça fonctionne ou pas et il me fallait des petits chocolats donc si je mange du chocolat les filles c'est à cause de vous donc comme vous voyez j'ai pas trouvé grand chose chez action mais alors par contre chez nos ohlala ils ont reçu un réassort de papier de la marque hobby craft c'est des lots de 50 feuilles en 180 grammes il y a 10 feuilles de cinq couleurs différentes par lot j'en avais déjà pris il y a quelques temps et le papier est très très bien sur ce lot là on a ces cinq couleurs violettes qui sont vraiment très jolies toujours à 1,99€ j'ai pris ce lot de 50 feuilles et on a ces cinq couleurs dans ce lot à clisson hier il y avait encore pas mal de lots de ces papiers au bitrafe à 2,50€ j'ai pris ce puzzle pour ma petite fille je le trouvais très joli bon pour l'instant je pense qu'elle est encore un petit peu jeune puisque c'est pour les trois ans et plus mais on va le garder de côté à 1,99€ de la marque groove éléphant j'ai pris cet alphabet en tampon clear alors toutes les lettres font 2 cm de haut et ce qui est très bien c'est qu'elles n'ont presque pas de débord donc pour coller les lettres les unes à côté des autres c'est impeccable et ça c'était à 1,99€ dans la même marque à 89 centimes il y avait tout un arrivage de lots de chenilles donc ça c'est très pratique pour faire les décos il y avait plein de couleurs différentes mais évidemment pas de bleu à 1,99€ il y avait différents tampons de la marque crafter companion moi j'ai pris ce lot là ne vous fiez pas au dessin mais regardez bien ici ou à l'arrière puisque en effet tous les tampons sont séparés là on a un petit tampon pour faire des fonds merry christmas un magnifique flocon de noël de quoi faire un angle le hou des petites formes bien sympathiques donc l'avantage de solo là c'est que vous pouvez vous en servir pour différentes créations et notamment pour faire ce genre de cartes mais pas seulement il y avait quatre modèles différents me semble-t-il il y avait tout un arrivage de classeurs d'embossage de la marque gorgeous à 3,50€ c'est des classeurs qui font 21 cm sur 15 cm alors celui ci donne ceci c'est vraiment très très joli je trouve celui ci celui ci donne cela est très mignon cette petite fille avec le sapin super joli celui ci celui ci la petite fille avec ses petites cornes donne cela c'est vraiment très très élégant il y avait également un classeur d'embossage mais qui découpe également certaines zones leur attention celui ci était plus cher il était à 5 euros 99 quant à celui ci il donne ceci donc vous voyez vous avez des zones qui sont découpées le petit crabe vous pouvez même le récupérer et la petite fille est toute mignonne franchement si j'avais fait plus attention et que j'avais vu que le prix n'était pas de 3 euros 50 mais de 5 euros 99 je n'aurais pas pris ce modèle là mais tant pis pour moi on va le conserver et on va s'en servir à 79 centimes de la marque crafter companion il y avait plein de petits lots de sequins de différentes couleurs et là j'ai enfin trouvé du bleu et ce qui est bien dans ces paquets c'est que c'est un mix de différents types de sequins il y a un peu de toutes les formes des étoiles des coeurs des ronds de différentes tailles percés non percés enfin c'est vraiment très très pratique les sachets sont refermables de la marque française les étincelants j'ai pris deux rouleaux de washi celui ci que je trouve vraiment très très beau et celui ci beaucoup plus classique mais en bleu alors il y avait tout un bac avec des washi de différentes couleurs je suis pas sûre de moi mais je pense qu'ils sont passés en caisse à 39 centimes à 79 centimes de la marque rayeur j'ai pris ce très joli ruban qui fait 10 mètres sur un demi centimètre environ en plus il est plat donc c'est parfait il y avait tout un arrivage de la marque casey art à 79 centimes j'ai pris ce lot de pochettes alors ces pochettes sont super pratique parce que vous voyez elles ont une glissière pour glisser à l'intérieur ce que l'on souhaite vous avez deux trous pour mettre dans des classeurs alors attention l'espacement entre les trous ne correspond pas à des classeurs standards mais rien ne vous empêche de revenir faire des petits trous pour que ça rentre dans vos propres classeurs ou tout simplement utiliser ces pochettes pour mettre dans un album mais également ce lot de 10 pochettes de 7,62 sur 20,32 en fait je compte me faire un mini album pour ranger tous les marque pages que vous m'offrez mais également deux lots de 10 pochettes comme ceci donc c'est le même format que tout à l'heure mais cette fois ci coupé en deux et comme ça je viendrai ranger vos ATC et vous voyez c'est exactement le même format et cette fois ci j'ai donc pris deux pochettes toujours à 79 centimes alors il y avait d'autres formats de pochettes toujours à 79 centimes il y avait vraiment un gros arrivage par contre celle ci à clisson j'ai pris le dernier paquet à 1,79 euros j'ai pris ce lot de trois cartes en diamant painting avec les enveloppes qui vont avec donc on a cette petite carte celle ci et cette jolie boule de noël toujours au même prix j'ai pris ce lot de trois cartes donc on a le bonhomme de neige vous voyez à l'intérieur c'est super sympa il y a le petit bonhomme de neige avec le sapin l'intérieur est comme ceci et le sapin de noël avec l'intérieur comme cela j'ai également pris des petits yeux de différentes tailles à 79 centimes donc quand on a des jeunes enfants dans la famille et bien on en a toujours besoin et pour finir pour celles qui me suivent vous savez que j'adore faire la gravure sur verre donc je me suis repris un petit vase à 1,99 euros j'espère que vous avez aimé ce haul n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo et puis pour celles qui ne connaissent pas ma chaîne et bien n'hésitez pas à aller faire un tour car on est en plein dans les décos de noël je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt ciao ciao